Le fait au media du jour, c'est Canal+, qui est rappelé à l'ordre par la répression des fraudes. C'est le journal Le Parisien qui révèle cette information ce matin. Le Parisien qui révèle que les modalités pour se désabonner de la chaîne cryptée sont beaucoup trop complexes et que le gouvernement veut que ça change. Jérôme Imanichenko, bonjour. Bonjour Jean. C'est vous qui allez nous expliquer tout d'abord pourquoi Canal+, se retrouve dans le viseur du gouvernement, sachant qu'on est très nombreux concernés évidemment par cet abonnement à Canal. Absolument, c'est une spécificité de l'abonnement, un fonctionnement propre à la chaîne cryptée qui est en cause. C'est ce qu'on appelle le renouvellement annuel du contrat avec l'abonné par tacite reconduction. C'est un peu technique, j'avoue. En clair, ça signifie qu'après avoir souscrit à l'offre de Canal+, vous êtes abonné à vie, tant que vous ne manifestez pas votre envie de partir et tant que vous payez vos mensualités, bien sûr. Alors évidemment, l'abonné n'est pas pieds et poings liés. Canal+, n'est pas non plus une condamnation à perpétuité, n'exagérons rien. Il est possible de se désengager, mais les modalités pour le faire sont pour le moins complexes. Sur les forums d'utilisateurs, ces espaces où les internautes échangent leurs petites astuces face à des situations du quotidien, on découvre les difficultés pour se désabonner. Pour beaucoup, Canal est un véritable labyrinthe. Il est beaucoup plus compliqué de trouver l'issue de secours que la porte d'entrée. Un parcours du combattant fastidieux où il faut s'armer de patience et de persévérance et surtout où il vous faut être particulièrement vigilant, puisque le seul moment où vous pouvez vous désabonner, c'est à la date anniversaire de l'inscription initiale. Pour les petits génies du marketing de Canal+, ce dispositif permet de simplifier la vie de son abonné. C'est un moyen de lui assurer une continuité de service, mais dans la pratique, ça permet surtout à Canal de s'assurer la fidélité de ses clients en comptant un peu sur leur manque de vigilance. Et aujourd'hui, la secrétaire d'État, la consommation, pousse un coup de gueule. Oui, c'est le Parisien qui en fait écho ce matin dans ses colonnes. Le quotidien rapporte ses mots de Carole Delga. Je cite, il va falloir que ça change vite, très vite même. Alors, qu'est-ce qui doit changer ? Eh bien, ce sont les moyens utilisés par Canal+, pour communiquer avec ses abonnés et notamment pour les prévenir qu'ils arrivent à la date anniversaire de leur souscription et donc que c'est le moment de se manifester s'ils veulent prendre la poudre d'escampette. Bercy estime qu'aujourd'hui, l'abonné n'est pas assez bien informé de cette période pendant laquelle il peut résilier. La Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes a donc engagé des discussions avec la chaîne cryptée pour lui demander expressément de faire évoluer sa communication avec ses clients. Alors, ce qui est intéressant justement ce matin, c'est de savoir ce qu'on répond du côté de Canal+. Alors, ce matin, une porte-parole nous rappelle que la communication avec ses abonnés a déjà évolué. Déjà avec cet objectif de rendre l'information plus lisible. Avant l'été 2013, le client prenait connaissance des possibilités de désabonnement et de la date à laquelle il devait se manifester par le biais du magazine de programme envoyé par la chaîne. Il fallait aller chercher l'info dans un recoin. Depuis deux ans, c'est par un courrier nominatif spécifique envoyé de trois à un mois avant l'échéance du contrat que l'abonné est prévenu. C'est un peu mieux, certes, mais pas suffisant encore pour le gouvernement qui estime que l'information reste toujours trop confuse. Chez Canal+, on nous assure ce matin être prêt à ces évolutions qui pourraient intervenir avant la fin de l'année 2015. Elle assure en parler avec les associations de consommateurs et l'UFC. Que choisir notamment ? Manquer de clarté pour une chaîne cryptée, ce n'était finalement pas si surprenant. Mais désormais, ça ne sera plus le cas. Merci beaucoup Jérôme Yadine Jaco.